... pour cent dans l'ensemble des épreuves, et c'est ce qui a été respecté. Nous avons l'habitude de publier les noms des lois de l'Orient. Eh bien non, ça ne sera plus exposé sur la voie publique, dans les médias, dans les réseaux sociaux. On publie la liste des écoles qui auront réalisé ce pourcentage le plus élevé par rapport aux options. Nous conseillons également à tout le monde de ne pas se laisser aller dans ce tralala que nous vivons d'habitude, c'est-à-dire d'aller dans les cybercasses faits pour obtenir les résultats. Eh bien non, le candidat sera obligé de passer par des réseaux de télécommunications qui sont en partenariat avec le ministère Orange, Ertel, Vodacom et Africelle. Ce sont ceux-là qui fourniront les noms des candidats et le pourcentage qu'ils auront réalisé. Depuis que l'examen d'État existe en 1967, on publie au fur et à mesure que le contrôle est fait. On y va molo-molo, mais on arrêtera la publication aux alentours du 24 août, comme annoncé au départ. Je peux déjà annoncer que nous avons Mouamba, c'est Kinshasa, vous avez également le plateau, le Congo Central 1 avec siège Mwatadi, l'Équateur 1, c'est Mbandaka. La bataille contre les trafiquants et braconniers est lancée, j'en parlais dans les titres. Une synergie s'est créée entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, et l'Interpol, République démocratique du Congo et République du Congo, à travers un nouveau partenariat, et ce, dans les buts de la protection des espèces menacées, des disparitions. On fait le point avec Éric Kabamba. Il y a urgence à agir, des espèces sauvages sont menacées d'extinction en République démocratique du Congo. Une menace qui inquiète l'Institut congolais pour la conservation de la nature. L'UCCN veut de nouveau intensifier le combat pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts. Face à ces massacres qui ne cessent d'augmenter au profit des organisations criminelles, le directeur général de l'UCCN, Yves Milan Gangaich, a réuni autour de lui le responsable d'Interpol de l'RDC du Congo-Brazzaville et une équipe spéciale de l'accord de l'Ussaka pour des actions renforcées. Ces destructures ont promis de prêter main-forte à l'UCCN pour dissuader les trafiquants et aussi réduire l'attrait du marché illégal. Nous sommes ici pour pouvoir tisser justement des liens de collaboration avec l'UCCN afin de venir à bout justement de ces activités criminelles organisées. Une collaboration qui permettra d'enquêter plus efficacement et de lutter contre le réseau criminel qui menace la biodiversité congolaise a lancé le directeur général de l'UCCN Yves Milan Gangaich. Ce sont des efforts qui sont soutenus par le président de la République avec une forte collaboration de nos trois tutels, la communauté phonique et c'est notre cheval de bataille. Nous sommes en train de tout faire pour mettre fin à ça. Des échanges sont aussi prévus entre l'UCCN et tous les services qui oeuvrent aux frontières. Au cours de ces rencontres, des mesures seront prises pour faire de l'RDC l'un des meilleurs pays au monde qui lutte contre la criminalité phonique et aussi floristique. Le centre Carter a accompagné la RDC pendant les élections générales de décembre 2023. Ses animateurs étaient face à la presse pour faire la restitution des résultats de leur déploiement à travers le pays. Le compte rendu avec Floribère Kinan Lamoussachi. Le centre Carter a une longue expérience dans l'accompagnement des élections à travers le monde et en République démocratique du Congo depuis 2006. Pour le cycle électoral 2018-2023, le centre Carter, après son accréditation par la CENI, a pu déployer ses observateurs dans son neuf bureaux de vote à travers douze provinces le jour de l'élection et a suivi le dépouillement dans 16 bureaux de vote. Ainsi, la mission a pu noter certaines améliorations du processus par rapport aux élections précédentes. L'enrôlement des électeurs a été largement inclusif avec plus de 100 000 candidats pour tous les niveaux d'élection. La Cour constitutionnelle a respecté les délais fixés pour la résolution des contentieux électeurs. Quelques avancées, dont la représentation des femmes, tant au niveau de l'Assemblée nationale que dans les 26 assemblées provinciales, ont été saluées. Ainsi, elle a franchi une étape importante avec la nomination par le président Félix-Antoine Tshisekeli de Judith Souminois au poste de première ministre le 1er avril 2024. La mission a procédé à la remise de ses conclusions au vice-président Didi Manara représentant le président Denis Kadima en mission, lesquels, au tenu compte du cadre juridique, du mode du scrutin, de la compilation et de l'annonce des résultats, en appréciant la participation des femmes, l'inclusion des populations marginalisées et la couverture indépendante par les médias. Rideau sur les travaux de la conférence des microfinances à RDC. L'objectif de ces assises est de promouvoir la création des recherches, des richesses et l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Odilon Kayouma pour les comptes rendus. Deux jours des travaux, soit du 22 au 24 juillet 2024. La conférence nationale de la microfinance s'est clôturée en beauté autour de ce dîner des galas. A l'issue de ces assises, les participants, membres des institutions des microfinances en RDC, ont réfléchi sur plusieurs thèmes, entre autres, la promotion de l'inclusion financière par l'éducation financière des Congolais. Quelques recommandations ont été formulées dans l'essence de voir les institutions des microfinances très engagées dans la lutte contre la pauvreté et de continuer à soutenir les Congolais responsables des petites et moyennes entreprises. Les mamans qui ont, par exemple, un capital même de 5 000 francs, parce qu'ils n'ont pas d'hypothèque, qu'ils n'ont pas de titres de maison, alors on les aide à accéder aussi à des petits crédits. Partenaires de l'État congolais et proches des Congolais au revenu moyen, dans les domaines entrepreneuriales, et bien ces structures des microfinances les aident aussi à opérer un bon choix, notamment sur les produits d'assurance. Avec une assurance qui protège celui qui a un crédit de 500, un crédit de 1 000 dollars, un crédit de 3 000 dollars, en payant 1, 2, 3, 4, 10 dollars, ça leur permet de les protéger. Au cas où il s'y venait un malheur en cas d'accident qui les mène invalide, l'assureur va indemniser ce monsieur pour qu'on ne puisse pas prendre en otage ce qu'il avait comme garantie. Compte tenu de leur participation remarquable aux travaux de la Conférence nationale de la microfinance, les membres des organisations financières ont reçu des diplômes auprès du directeur des cabinets du ministre de l'Industrie et de madame Mirella Peck-Nesi, présidente du conseil d'administration de l'Association nationale des institutions des microfinances en RDC. L'opération de la remise des mobiliers des bureaux aux directions administratives et financières dans différents ministères s'est poursuite sans relâche. Notre confrère Rikin Zuzilo et Amayaouel nous présentent l'étape de la coopération régionale. La Banque mondiale soutient les efforts déployés par la RDC pour améliorer le recouvrement des ressources publiques et la fourniture des services publics. Ainsi, le projet encore à travers le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques Coref placées sous le management du secrétaire exécutif Godefroy Misenga Milabio a acquis un nombre important de mobiliers, de bureaux, tables de réunions dont les armoires, tables de réunions modulables, des postes de travail, des chaises et tant d'autres mobiliers. Rémi ce mercredi 24 juillet 2024 au secrétariat général à la coopération internationale au nom du Coref par l'assistant Vekobila. Les dons que nous avons amenés, c'est dans le cadre de l'accompagnement de l'ensemble des directions administratives et financières en ce qui concerne la migration vers le budget programme. Donc dans la feuille de route de la migration vers le budget programme, il a inscrit un certain nombre d'activités d'accompagnement de toutes les DAF pour les capacités afin qu'ils puissent mettre en œuvre le budget programme. Le responsable de la direction administrative et financière, très ému, a fait savoir que c'était une première au profit de son service en remerciant le projet encore de la Banque mondiale. Ça c'est matériel, le personnel ne sera pas motivé pour arriver à présenter le meilleur d'eux-mêmes. Mais nous remercions en tout cas les cordons. D'autres ministères sont également programmés. Infrastructures dans la province du Sud qui voulent les travaux de modernisation de la route principale à partir du rond-point Kavivira jusqu'au port des Kalundou ont atteint une vitesse des croisières, comme l'atteste bien ses reportages. Nous sommes fiers, nous sommes honorés par le président de la République, Félix-Antoine Tiseke de Chilombo, qui a initié un projet gigantesque de la modernisation de la voie-rille d'Ouvira situé au point kilométrique 135 de Bukavu. Une autoroute de 4 bandes de roulement sur 30 mètres de largeur est en train d'être construite par une entreprise bourrondaise groupe EIS-EKA sur une distance de 10 km allant du rond-point Kavivira jusqu'au pont de Kalundou. L'entreprise évolue normalement avec les travaux d'assainissement qui consistent au terrassement, au décapage et construction de la couche de fondation dans les 3 premiers kilomètres. La population encourage l'entreprise qui évolue correctement avec les travaux qui respectent les règles de l'art, mais aussi elle affiche son attachement au projet du gouvernement congolais. Présentement, aujourd'hui, nous voyons que le travail avance bien. Vraiment, nous disons grandement merci aux autorités parce qu'ils sont là et ils songent aussi que l'Ouvira aussi avait des soucis par rapport à la route. Une visite guidée des agents du bureau technique de contrôle qui assure la mission de contrôle et de l'Office de voirie et drainage qui assure la mission de surveillance et maître d'ouvrage délégué ce lundi, 20 juillet. Le chef de mission de contrôle du BTC, l'ingénieur Roger Kimpanga, accompagné de son assistant Bob Mukongo et du chef de brigade de l'Office de voirie et drainage d'Ouvira, l'ingénieur Bilopapi, encourage les directeurs du projet EIS-EKA, l'ingénieur Elisène Doua Mahoro, pour la qualité et la rapidité des travaux. Ces travaux sont financés par le Trésor public à travers le Fonds national d'entretien routier, FONER, durant du 8 mois hors intempéries. La ville de Beaumas, selon les normes urbanistiques, un projet vient de voir le jour pour redorer l'image de cet espace urbain de la province du Corneau central. Projet présenté au nouveau gouverneur, Grasse Bilolo. Une bonne nouvelle pour la ville urbano-rurale des normes qui, grâce à la vision du chef de l'État, président de la République, c'est le défaire de l'aménagement du territoire et le développement économique et social de chaque entité, et bien de moi, va bénéficier d'un projet et la transformation de différents secteurs, notamment la réconstruction des infrastructures de base et la donation en équipement. C'est ce qui ressort de l'audience accordée par les gouverneurs de province et grâce au compte d'avoir soigné de l'eau à présence de son vice-prospect intérêt à la délégation mixte, ministère d'État, l'environnement, agence française de développement et l'agence nationale d'aménagement du territoire, l'individu, le juillet courant. Ces projets s'inscrivent vraiment dans le cadre de la mise en œuvre, de la vision du chef de l'État, son excellence, monsieur Félix Antoine, qui s'était dit qu'il est le mot, et dans le cadre de ses engagements du quinquennat. Un motif de soulagement pour la province, du moment où la ville urbano-régale de Boma meurt faute d'activités à caractère économique, laisse entendre le coordonnateur du bureau d'éthique du gouvernement. Ce projet, on va faire de son mieux pour l'activité et l'équipe de l'activité de Boma. La ville de Boma, je crois qu'elle va retrouver ses activités dans le temps, et on va vivre avec ma tête. Ce projet est prévu, et pour une période de 5 ans, avec les financements de l'Agence française du développement. Restons dans la province du Congo central, nous, la direction générale des recettes du Congo central a procédé à l'évaluation des recettes. Le gouverneur du Congo central, Gras Bilolo, jette son dévolu sur Julien Samwanganampanzou et fait de lui directeur général de la direction générale des recettes du Congo central. Le nouveau promenu a officiellement pris ses fonctions mardi 9 juillet dernier, seul dans une cérémonie de remise-reprise avec le comité sortant, représenté par Vital Ouassou Ngouloua. Une cérémonie haute en couleur qui a eu lieu en présence du ministre provincial assumant l'intérim des finances. Le nouveau locataire du bâtiment de la DGKC n'a pas manqué de remercier le chef de l'État et aussi d'exprimer sa gratitude vis-à-vis du gouvernement du gouvernement nord de province du Congo central. Je vais ici remercier son excellence, monsieur Félix Antoine Tshiseké Di Chiloumou, président de la République, chef de l'État, qui a fait du service mais fiscal son cheval de bataille. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son excellence, monsieur Rassi Bilolo, le gouverneur de province du Congo central pour la confiance placée à notre modeste personne. Nous n'allons pas le décevoir, nous connaissons ce qui l'attend de nous. Aux collègues agents cadres de la DGKC, ensemble, je crois que nous pourrons rélever les multiples défis de notre régie. Il faut rappeler que l'actuel directeur général de la DGKC, Julien Zamwangana, a occupé cette fonction pendant dix mois sous le règne du gouverneur A.I. Justin Luimba, dix mois au cours desquels il a réalisé les recettes d'ordre de 6 milliards de dollars américains. Il revient cette fois-ci avec comme mission de maximiser les recettes de la DGKC. L'Assemblée Provinciale du Maniema a ouvert la session ordinaire. Suivez cela en images et commentaires. Le président de l'organe libérant de la Provence du Maniema, l'honorable Makonga Teboka Iki-Claude Foremane, a ouvert la session extraordinaire le mardi 23 juillet 2024 à l'hémicycle de l'Assemblée Provinciale du Maniema. Au cours de cette session, cinq matières seront traitées, parmi lesquels l'examen, l'approbation du programme d'action du gouvernement provincial et l'investiture des ministres provinciaux du Maniema. Les matières peuvent tenir à l'ordre du jour si après. Examen, approbation du programme du gouvernement provincial et l'investiture des ministres provinciaux du Maniema. Validation du pouvoir des premiers citoyens de l'hémicycle de la Sama Makou de Korné et Alikam Samoudi. Création d'une proposition marquée sur la gestion du gouvernement de la province. Présentation des économies et des débats générales sur la proposition des importants mobilisation des ressources financières en appui aux secteurs de la santé dans la province du Maniema. Présentation des économies et des débats générales sur la proposition des importants des ressources des droits des femmes aux bâtiments forestiers et fonciers. L'ensemble de la population est donc une grande responsabilité pour l'on de ces processus. La forêt du Maniema traverse à ce jour plusieurs difficultés dit soit aux membres soit aux médats ou à l'éducation des infrastructures routières, scolaires, sanité, économiques, sociales. un monde pour pas de ce gouvernement que c'est évident comme des aspirations profondes d'un peuple qui est exécuté suivant les priorités de ces bénignes. Le gouvernement de la province du Bazouélé a pris officiellement ses fonctions après son investiture. Mike Mokeni a présenté son programme quinquennal suivi cela à travers ses reportages de Roger Linissa. Accueillé en grande liesse par sa population, les partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation devant les députés provinciaux réunis en sciences plénières extraordinaires. Mike Mokeni et David Amis a dévoilé le programme d'action gouvernementale de son quinquennat. Un programme ambitieux basé sur quatre principaux piliers notamment le renforcement de la bonne gouvernance, la divertification de l'économie, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et la protection de l'environnement a détaillé l'autorité provinciale. Ce programme s'inspire des six engagements du chef de l'État, son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi-Chibombo, à savoir créer plus d'emplois, protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages congolais, mieux protéger les citoyens congolais, construire une économie plus diversifiée et plus compétitive, assurer plus d'accès aux services sociaux de base, renforcer l'efficacité des services publics. Il traduit ainsi aux yeux du monde notre ferme volonté de matérialiser dans le bas où il est sa vision de faire de la République démocratique du Congo un pays prospère, plus unique, mieux sécurisé, avant-gardiste à la souveraineté, affirmé et poursuit l'objectif d'améliorer de manière qualitative les conditions de vie de population du bas où il est. Après un jeu de questions, réponses, orientations et recommandations, les 15 députés provinciaux présents ont fini par valider le projet du programme d'action gouvernementale par le trussement de speaker de l'Assemblée provinciale, l'honorable Simutu Tchamemba. Le programme du gouvernement provincial et la province du bas où il est est accompli. L'ority Andrake, la présentation du ministre de la province nouvellement nommée était la dernière étape de cette grande activité. Et puis, les rassemblements des alliés de Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo par l'étruchement de son coordonnateur Jean-Pierre Lissanga Bonganga et la notabilité Nga l'a déterminé à accompagner le nouveau gouverneur en FIFU Moukundi pour des précisions. En plus de la réaction spontanée après l'annonce de l'infrastructure du gouverneur de l'Équateur, dédonné Bobo Boloko Bonungu par ordonnance présidentielle s'ajoutent des messages de félicitations. Le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo n'est pas en reste. Le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo et la notabilité de la province de l'Équateur remercie le président de la République de la République pour la signature de l'ordonnance portant investiture du gouverneur Bobo Boloko Bolumbu et du vice-gouverneur Bonien et Thomas brillamment élu et ce conformément à l'article de 198 à l'inéa 2 de la Constitution. Comme il fallait s'y attendre, la publication de cette ordonnance présidentielle a été accueillie de manière galactique par la population de l'Équateur en général et celle de la ville de Mandaka en particulier. Cela démontre la suffisance, leur soutien indéfectible au chef de l'État et au gouverneur Bobo Boloko Bolumbu. A cet effet, le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tisseke de Tchiloum et la notabilité de l'Équateur félicitent chaleureusement le gouverneur et le vice-gouverneur investit et demandent particulièrement au gouverneur Bobo Boloko Bolumbu d'observer l'article 198 de la Constitution dans toutes ses dispositions. À travers ce message, le rafat s'est dit par ailleurs optimiste quant au développement de l'Équateur sous le leadership des Bobo Boloko. Dans le secteur de la pêche et élevage, les travaux du projet des systèmes numériques ont été lancés par le ministre des tutelles Jean-Pierre Chimanga. L'idée consiste à la préparation et à la réponse aux situations d'urgence alimentaires en RDC au Soudan du Sud et en Somalie. D'autres détails à travers ces commentaires de Tete Bongunja. En provenance de Kinshasa, ce premier lot d'engrais chimiques vient d'être réceptionné au port de la Société Congolaise de Transport et Deports et CPT ex-ONATRA par le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa. En présence de madame la ministre de l'Agriculture Ritma Kandabouloumbo et du coordonnateur provincial de Sénaphic Service National de Fertilisation et d'Intraconex M. Abomboujan. À travers ces premiers lots d'engrais chimiques, le gouverneur de la province de l'Équateur Boboboloko Mouloumbou qui, son sens managérial n'est plus qu'il a démontré, accompagne la vision du président de la République Félix Antoine qui prend la révenge du sol sur le sous-sol par le développement du secteur agricole. Le chef de l'État a pensé à apprendre les potères dans nos envoies les engrais chimiques pour maximiser la production agricole. dans ce territoire et dans la ville de Mbadaka aussi. Nous proposons cette occasion pour l'aider au chef de voir s'il serait possible de nous renforcer par des matériels appropriés et une augmentation de la production agricole à partenaires l'Équateur les engins qui pourra nous aider et aider aussi les paysans à s'en concerner les activités agricoles. Nous disons aussi merci à son excellence M. le gouvernement de la partenaires de l'Équateur grâce à ses efforts et ses lobbying et voilà aujourd'hui les résultats qui sont palpables. Notons que ces engrais chimiques constituent un ouvre de soulagement pour la province de l'Équateur qui dispose des millions d'hectares de terres de terres de l'Équateur de l'Équateur de l'Équateur de l'Équateur et ses ouvrages ont été inaugurés par l'administrateur du territoire de l'Équateur de l'Équateur national. Et nouvelle citoyenneté Mme Raissa Malou pour la volonté de rendre durables les acquis de la gratuité de l'enseignement primaire. Cette inauguration est un véritable joyau d'une œuvre humaine que nous inaugurons aujourd'hui. C'est l'effort de tout le monde, de tous les agents de l'EPST. C'est grâce aux autorités raison pour laquelle aujourd'hui nous nous retrouvons en sécurité. De son côté, l'administrateur des territoires d'Idiopha Adelard Kintolo Kinkair a souligné que la résidence officielle construite par William Metinaté est une grande première depuis l'époque coloniale. Félicitations à tous les padiolais qui ont donné l'occasion à M. William le recréateur de la Dinacopée pour qu'il puisse ajouter un petit plus après le polo. La maison construite par le directeur provincial d'Inacopée Kulo III William Metinaté est et restera un souvenir inoubliable. À présent, les travaux du projet des systèmes numériques qui ont été lancés par le ministre de la Pêche et Élevage Jean-Pierre Tchimanga. Ils sont venus de la Somalie, du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo pour monter ces projets de systèmes numériques porteurs de réponse aux situations urgentes d'insécurité alimentaire dans ces pays d'Afrique frappés par les conflits armés et communautaires, le délabrement des infrastructures routières, des faibles productions agricoles, des problèmes climatiques et bien d'autres causes créant aussi l'insécurité alimentaire aiguë et chronique. À accompagner le gouvernement congolais à promouvoir une transformation proactive et robuste du système agroalimentaire en mettant en place des mécanismes capables d'assurer une meilleure préparation d'une alerte précoce, d'une action précoce pour réduire l'ampleur des crises alimentaires en République démocratique du Congo. Le ministre de Pêche et Élevage Jean-Pierre Tchimanga a salué l'accord signé entre la Banque africaine de développement et la FAO à travers ses projets de renforcement du système numérique aux agriculteurs pour une solution efficace aux crises alimentaires. Ce programme va dans la ligne droite de la vision de son excellence M. le Président de la République chef de l'État qui se résume en la revanche du sol sur le sous-sol et qui vise à augmenter la production afin de lutter contre la faim dans notre pays et d'améliorer la situation socio-économique de nos populations. Dans ses priorités, la Banque africaine de développement s'est fixe pour objectif de nourrir, industrialiser et améliorer les conditions des vies des peuples africains. Ce projet va permettre de créer une base des données sur le paysan l'alerte précoce pour prévenir les crises alimentaires et les changements climatiques mais aussi la mise en œuvre du programme de transformation de l'agriculture. A présent, cette cérémonie d'installation du nouveau comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kinshasa. C'est une première dans l'histoire de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kinshasa d'avoir une femme à la tête de cet établissement public. Il s'agit de Madame la professeure Joséphine Ntumba Kankolongo de l'université de Kinshasa. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce mardi 23 juillet au campus de cet établissement d'enseignement en sciences de santé. Le nouveau comité de gestion a cinq membres, notamment le directeur général, le secrétaire général académique, le secrétaire général administratif et un autre à la recherche scientifique ainsi qu'un administrateur du budget. L'arrêté portant leur nomination a été signée le 17 juillet en cours par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Pour le nouveau directeur général de l'ISTEM Kinshasa, son comité de gestion est appelé à rélever plusieurs défis dans cet alma mater, entre autres, à créditer l'ISTEM Kinshasa au niveau international, promouvoir l'enseignement des qualités maîtres, l'étudiant au centre de la formation et promouvoir la bonne gouvernance. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire connaissant très bien la situation qui prévaut au sein de l'ISTEM Kinshasa, elle m'a désignée pour un temps soit peu essayer de redorer l'image de l'ISTEM Kinshasa. Il est vrai que les missions des établissements supérieurs sont connues, recherche, enseignement, service à la communauté, mais à côté de cela, il faudrait quand même définir des missions à court terme, à moyen terme, à long terme et pour pouvoir relever, comme je l'ai dit, la tête de l'ISTEM. Joséphine Toumba Kankolongon a saisi l'occasion pour solliciter l'accompagnement de toutes corporations et différents départements de l'ISTEM Kinshasa afin de gagner le pari. Politique à l'union pour la démocratie et le progrès social de l'U.D.P.S. La présidente permanente égalité hommes-femmes Judith Kabemba et Nga prêche la paix. Elle a invité toute tendance à soutenir les actions du chef de l'État. Au cours de cette rencontre, la présidente de la commission permanente pour l'égalité entre hommes et femmes de l'U.D.P.S., Judith Kabemba et Nga a tenu à lancer un message de paix et d'unité. Judith Kabemba et Nga a appelé toutes les parties prénantes à revenir à la raison et à faire bloc autour du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Chilombo pour ne pas prêter les flancs aux adversaires politiques ainsi qu'aux ennemis de la République et fragiliser le pouvoir chèrement acquis au prix du sang des martyrs de la démocratie. Combattantes et combattants, n'est-il pas écrit dans le livre de Marc 3 aux versets 24 et 25 je cite « Si un royaume est divisé contre elle, ce royaume ne peut subsister. » Alors, pourquoi devons-nous chercher à exhiber nos différences à la place publique avec le risque de donner aisement de la matière aux ennemis du peuple qui ne jurent que sur le renversement de notre pouvoir lequel nous avons subi avec le sang de nos martyrs qui a été versé pendant quatre décennies. Le peuple attend de nous autre que les spectacles désolants et déshonorants. Nous exhortons aux uns et aux autres de mettre de l'eau dans leur vin de tourner leurs énergies au soutien et aux efforts inébranlables du président de la République chef de l'État. Cette manifestation était aussi l'occasion de présenter les activités des formations qui seront organisées à partir du mois d'août dans chaque fédération. L'assistance a félicité la présidente de la commission permanente pour l'égalité entre hommes et femmes d'élus d'Épèce Judith Skabemba et Yenga pour cette initiative louable de prêcher la paix. La vice-ministre de l'Intérieur Sécurité et Décentralisation Eugenie Tchelakamba a effectué une visée d'inspection dans différents postes de la police au quartier Ndannou commune délimitée pour faire qu'un état des lieux nous dit Tete Bongunja. Dans son bureau climatisé la vice-ministre de l'Intérieur Sécurité et Décentralisation Eugenie Tchelakamba a passé toute sa journée successivement à Ndannou et Kingabwa dans le bureau Seate et Sousset de la police les deux quartiers de la commune limitée réputés monde à part au regard de leur popularité à Kinshasa pour palper du doigt la réalité sécuritaire. C'est après avoir échangé avec les détenus de cachots et policiers particulièrement des commandants après vérification de leurs documents administratifs. Eugenie Tchelakamba s'est réjoui du travail très remarquable que fait les forces de l'ordre dans les tracts contre les Koulunas dans ces milieux afin de donner la quiétude à la population comme le veut le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise Félix-Antoine Tuseke de Tchelumbo y compris le bon mariage entre police et population. Une descente qui a réjoui la population qui pour la première fois a vu un membre du gouvernement de Serkwa une femme à ses coins éloignées. Vraiment nous sommes très contents nous remercions maman pour avoir pensé à nous à travers cette descente c'est pour la toute première fois qu'on voit un ministre faire une telle descente qu'elle continue comme ça. Dans tous ces bureaux provisoires érigés d'Endanou au Point Chaud elle a promis de s'investir pour apporter un soutien à la capacité de travail de la police après son échange avec le vice-premier ministre de l'Intérieur. Jusqu'au coucher du soleil Eugénie Tchelakamba a donné un message d'espoir du gouvernement souminois pour le rétablissement de l'autorité de l'État. Fin de ce journal Madame, Messieurs merci à vous de l'avoir suivi le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation d'Anita Luambua Tchalla au revoir